Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, je vous rassure. Vous l'avez vu ? Non, pas encore, mais on va surtout aborder votre carrière. Cela fait maintenant presque dix ans que vous produisez des films. Dix ans, c'est exact, oui. Vous avez auparavant travaillé pour un bon nombre de sociétés de diffusion, à la télé et sur des séries. Pouvez-vous me dire ce qui vous a poussé à évoluer dans la production et surtout à créer votre propre société ? Comme bon nombre d'individus, l'envie d'être indépendant, d'évoluer, d'apporter ma propre touche artistique et puis de repérer les meilleurs et de leur faire confiance. D'accord. Vous avez donc par la suite produit des courts-métrages de jeunes réalisateurs, puis une série télévisée dont une chaîne a racheté les droits. Vous avez à ce jour produit deux longs-métrages dont le dernier est en post-production. Oui, c'est exact. Le premier long-métrage a été primé aux Etats-Unis il y a deux ans et là, nous sommes en train de finaliser le pilote d'une série. Alors justement, depuis le succès relatif de ce film, notamment à l'étranger, des échos mentionnaient parfois l'élaboration d'un film périlleux, difficile à faire, une pression quelquefois qualifiée de psychologique pour certains. Comment l'avez-vous vécu ? Bah, ce sont des rumeurs. La pression a été exercée par ceux qui voulaient sortir ce film de la médiocrité et c'est pourquoi il a remporté un franc succès. D'accord, mais depuis que vous produisez des films, ce n'est pas vraiment la première fois que des bruits ou des rumeurs courent à votre sujet. On mentionne parfois à votre égard des comportements que certains pourraient qualifier d'harcèlement moral, voire sexuel. Je vous coupe tout de suite. On est là pour parler de cinéma, de mes films. On n'est pas là pour colporter des rumeurs ou quoi que ce soit. Donc s'il vous plaît, vous restez dans le thème. Excusez-moi. Mais une personne qui est une des actrices principales s'est plainte à plusieurs reprises de sa relation houleuse avec le réalisateur, mais également de comportements qui, selon elle, relèveraient de l'harcèlement moral de la part du producteur. Donc elle parle bien de vous. Bon, écoutez, mademoiselle, ça fait deux fois que je vous fais la remarque. Si vous cherchez à faire du sensationnalisme, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vous ai prévenu avant cet entretien que je ne voulais pas qu'on aborde ce genre de questions. Les avocats font un travail remarquable. Je n'ai pas été condamné une seule fois. Tout cela relève de la diffamation. Vous avez quand même plusieurs affaires judiciaires concernant ces comportements. Comment voulez-vous que je passe à côté de cela ? Bon, alors moi, par contre, je vais passer à côté de votre interview. Merci, mademoiselle. Non, non, mais attendez. Non, écoutez, ça suffit. J'ai autre chose à faire. Alors reprenez vos études, j'en sais rien, mais vos questions, vous les poserez ailleurs. Merci. Merci. Regarde, il faudrait que tu essayes de joindre sur l'agent. Mais moi, ça, je le veux aujourd'hui. Bon, et t'es allé chercher les scénarios ? Mais non, je t'ai déjà dit que je n'ai pas les financements pour ça, putain. Oui, mais tu te débrouilles. Oula, t'es de bonne humeur, toi, ce matin, ça se voit. Je viens de me taper une interview avec une petite conne, là, je te raconte pas. Eh, c'est la dernière fois que j'accorde ce genre d'entrevue. Ça me fatigue. Ok, c'est entendu. Bref, ton planning est là. Il y a déjà deux rendez-vous de prix pour aujourd'hui et demain. Et il y a cette pile de courriers urgents à traiter. Oh, putain. Oui, bah moi aussi, je suis sous l'eau avec toute la compta. Eh, c'est pas faute d'avoir engagé une nouvelle secrétaire pour t'alléger le boulot. Surtout que tu m'as assez gonflée pour la prendre. Laisse-lui le temps. Ça fait seulement une semaine qu'elle est arrivée, la petite. Ouais, bah bon, si elle peut ranger les dossiers qui sont archivés sur l'étagère, ça sera déjà pas mal. À défaut d'être bonne, au moins qu'elle soit serviable. Justement, Jules. Et je m'en mêle pas d'habitude. Mais vous venez peut-être mieux que... Quoi ? Oh non, écoute, Margot, je suis fatiguée. Déjà ce matin, avec le con de journaliste, ça va là ? C'est bon, j'ai eu ma dose ? T'as déjà la presse au cul avec ces histoires. Lève le pied, ok ? Ok ! Oui, madame. C'est bon, là ? Sous-titrage ST' 501 Romaine, Julie a besoin de toi dans son bureau. Il y a encore des dossiers à ranger. Et apporte-lui un café aussi. Ça lui fera du bien. D'accord. Oui ? Le café est prêt, monsieur. Ah, ok. Tu peux le poser ici, s'il te plaît ? Et puis, Romaine, tu peux arrêter le monsieur et tout ça ? Ok. Aïe ! Ah, tu sais, j'ai mal au dos, là, en ce moment. Tu peux me rapprocher le café ? Il est un peu loin, j'arrive pas à me lever. Merci. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, putain, Romaine, un café, je te demande. Un café ! Allez, c'est bon, va te nettoyer. Ça va, ma bouche. Oh là là ! Vraiment, ça va pas, non ? Je vais chercher de quoi nettoyer. Bon, allez, file. Je suis désolée, j'ai vraiment pas fait exprès. C'est bon, vraiment, je suis une pendule non plus. Fais plus attention la prochaine fois, ok ? Je ferai plus d'efforts. Regardez-moi. C'est mieux comme ça, non ? À vous. Il t'attire ? Pas du tout. Non, en plus, il me met super mal à l'aise. Oh, mais c'est normal, ça est toujours comme ça quand il connaît pas. Mais c'est pas un sauvage non plus. Crois-moi. Sois juste, je sais pas, plus tranquille, moins timide. Ok ? D'accord. Ouais, je te laisse. Et reste pas contêt devant le lavabo. Voilà. Bon, là. Alors, on se fout. ов Hé, honnêtement Hugo, je veux pas te décevoir mais ça c'est de la branlette intellectuelle. Chercher de l'art là où il n'y en a pas, se branler sur une scène de cul en cherchant une fibre artistique à la con. Non mais franchement, j'ai eu beau lire 14 fois ton scénario. C'est quoi Margot, toi qui es une femme ? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Tu la laisses en dehors de ça, d'accord ? Est-ce que moi je demande l'avis à ton abruti de régisseur ? Non, je te le répète, ça c'est du cul mal placé. Une scène de bondage sexuel qui n'apporte rien à l'histoire. Non mais sans déconner, j'aurais dû engager un script docteur. Honnêtement Jules, je crois que t'es complètement à côté de la plaque. Attends, moi je suis à côté de la plaque. Mais oui, il n'y a aucun problème avec le sexe à l'écran, c'est la vie les choses intimes. Alors forcément, toi ça te dépasse. Et moi je n'ai aucun problème avec le sexe contrairement à toi. A chaque fois que je viens dans ton bureau, avec un scénario, c'est toujours la même chose. Il y a un bout de nichon qui dépasse... Oh, c'est bon, c'est bon, calmez-vous ! Le mieux c'est de faire un repérage vendredi, c'est ça ? Jules, j'ai vu que tu avais de la disponibilité vendredi après-midi, donc c'est bon ! Ouais, je devais aller chercher ma femme au bout de l'eau. C'est bon, laisse-moi gérer avec ta femme. Bon, moi je me casse, on se voit demain. Hé, Hugo, je te préviens, rien n'est validé, tu le sais ? Écoute, j'ai un repérage à Saint-Denis avec mon assistant réel, j'ai pas le temps. On se voit à ce moment-là. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Allez, on se tire. T'as les clés du Kemptar ? Oui. Oh là là ! On dirait un porno amateur ! Ah non, alors là, je suis pas d'accord. Les lumières sont travaillées, il y a un petit côté psychédélique, non, il y a une ambiance, hein ? Non, mais là, je suis venu pour rien, hein. Il est où, Hugo ? Ah, je sais pas, apparemment, il est coincé sur un autre tournage, je sais pas, la régie a merdé. Oh putain, je vais me le faire, ce grand con ! Tu lui diras si c'est normal de laisser le matos ici ? Oui, je te dirai, oui. Bon, de mémoire, il n'y a pas un frigidaire, là, à côté, qu'on soit venu pour quelque chose ? Bah, tu connais la route ! Putain ! Non, j'aime bien ! Non ? Si, j'aime bien. C'est sympa. Alors, les filles ! Oh putain ! On va fêter cette fin de tournage ! Ça a même pas encore commencé, et c'est déjà la merde, quand même. On est au courant. Oh putain, il faut qu'on arrête, ah oui, santé ! Oh merde ! Qu'est-ce qu'il y a, Margot ? Non, rien. Enfin, si, si, si. Ma soeur devait passer me voir, j'ai complètement oublié. Ah bah, tu peux y aller, si tu veux. Moi, je vais rester avec Romane. T'es sérieux, là ? Bah ouais, ta journée est finie, vas-y. Ouah, alors là, clairement, je vais pas dire non. Merci, déjà. Et ça va aller, t'es sûre ? Ouais, pas de souci. Si, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, de toute façon, ok ? Ciao ! Ah ! Une vraie petite mère, hein, cette Margot. T'as de la chance de l'avoir. Tiens, donne-moi tout à l'heure. Je t'ai vu, tout à l'heure, toucher les accessoires. T'es adepte de ce genre de truc, ou bien... Mais dis-donc, t'es pas très bavarde. Autant j'ai eu des assistantes qui voudraient me raconter leur vie, autant toi... J'ai pas d'avis sur ces trucs-là. Bien, moi, par contre, j'ai quelque chose à te dire. Tu vois, moi, quand je vois ce genre de truc, je me dis que... J'aimerais bien être à la place du mec qui aime ces trucs-là et ressentir un petit peu le plaisir qu'il reçoit. Et toi, c'est quoi tes fantasmes ? J'aimerais bien être à la place du mec qui aime ces trucs-là. J'aimerais bien être à la place du mec qui aime ces trucs-là. J'aimerais bien être à cette partie. Sous-titrage ST' 501 ... 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